Vous pensez manger sainement, mais vous ne voyez pas les résultats, vous vous entraînez plusieurs fois à la salle de sport, mais vous avez toujours ce petit bout de gras qui persiste. Moi aussi, j'ai été gras. Bon, c'était il y a un petit moment, ça remonte à 2013. Internet, ça en rappelle d'ailleurs. Mais à l'époque, j'étais en grosse prise de masse et je ne savais pas comment gérer le surplus de gras que je n'arrivais pas à faire partir. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous partager des informations cruciales. Je vais partager avec vous les 8 habitudes qui vous empêchent de perdre le petit bout de gras qui persiste et qui peut s'accumuler autour du ventre. Certaines de ces habitudes vous paraissent banales, mais il y a de quoi dégrader votre physique. Ces habitudes sont parfois sous-estimées, mais elles jouent un rôle très important dans la capacité de votre organisme à gérer les stocks de gras. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider à les identifier et vous pourrez ensuite apporter les corrections nécessaires pour améliorer votre physique. Alors la première habitude, ce n'est pas vraiment une habitude, désolé de vous décevoir, mais c'est une raison. Vous avez tendance à stocker beaucoup de gras parce que vous êtes résistant à l'insuline. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme. Déjà, insuline, je pense que vous savez ce que c'est. C'est une hormone qui est hypoglycémiante. En fait, lorsque vous mangez des glucides ou plus vulgairement du sucre, ça va faire monter votre taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. À partir de là, l'insuline est sécrétée pour faire redescendre le taux de sucre dans le sang. Jusque-là, tout va bien. Sauf que l'insuline, elle joue un peu comme transporteur. Elle va transporter les molécules de glucose soit vers le muscle, soit vers les foies, soit vers les stocks de gras. Et toutes les cellules de votre corps ont des récepteurs à l'insuline. Et c'est là que ça se gâte. Parce que lorsque vous devenez résistant à l'insuline, ces récepteurs ne peuvent plus capter les molécules d'insuline ce qui oblige votre pancréas à sécréter encore plus d'insuline, on rentre dans un cercle vicieux et on se retrouve avec un organisme qui arrive très très mal à gérer les glucides que vous allez consommer. Voilà comment fonctionne la sensibilité à l'insuline. Ça, c'est une cellule. Et sur la membrane de la cellule, on va avoir un tas de petits récepteurs qui agissent en fait comme des serrures. Dans ces serrures, on a les molécules d'insuline qui vont être accueillies par ces récepteurs. Le problème de la résistance à l'insuline, c'est qu'à partir d'un moment, ces récepteurs ne peuvent plus épouser la forme de l'insuline, la clé et la serrure ne correspondent plus et ce qui fait que la cellule ne peut plus accueillir convenablement les molécules d'insuline. Ça se traduit par une prise de gras mais ça peut se traduire aussi par des choses un peu plus dérangeantes pour la santé comme le développement du diabète de type 2, la tension artérielle, des maladies cardiovasculaires, rien de très réjouissant. La bonne nouvelle avec la résistance à l'insuline, c'est qu'on sait comment corriger ça. On sait comment retrouver une bonne sensibilité à l'insuline pour être sûr de bien utiliser les glucides que vous allez consommer et du coup éviter de stocker trop de gras. Au-delà des recommandations classiques comme bien dormir, évidemment vous vous en doutez parce que j'en parle H24, faire du sport, en l'occurrence faire de la musculation, développer votre masse musculaire parce que ça améliore la sensibilité à l'insuline. Mais on peut avoir recours à quelques petites astuces pour améliorer la sensibilité à l'insuline de manière significative en plus des autres habitudes que vous devrez forcément intégrer à votre routine quotidienne. Je vous ai mis quelques références d'études scientifiques dans la description si vous êtes curieux. Mais ces études traitent de l'influence de votre diète sur la sensibilité à l'insuline. Et c'est très intéressant. Et on y parle de la variété de votre régime alimentaire mais surtout de la variété des fruits et des légumes que vous allez consommer grâce à leur teneur en antioxydants. Les antioxydants, vous en avez déjà entendu parler, c'est sûr et certain. Et dans les études scientifiques en question, nous recommandent de consommer une quantité variée de fruits et des légumes de couleurs différentes. Vous avez bien entendu. Parce qu'une couleur équivaut à un antioxydant. Donc si vous arrivez à manger sur une journée ou sur une semaine, des tomates qui sont rouges, du chou rouge qui est violet, des myrtilles qui sont bleues, des framboises qui sont rouges, de la patate douce qui est orange, vous avez des antioxydants différents qui vont jouer sur votre santé générale et qui vont avoir une influence sur la sensibilité à l'insuline. Vraiment jetez un coup d'œil à ces études scientifiques parce qu'elles sont très intéressantes. Et on peut ajouter quelque chose de très simple, c'est des épices. Oui, les épices ont une influence positive sur la sensibilité à l'insuline. Donc lorsque vous allez consommer du curcuma, de la cannelle, du fenugrec et toutes les autres épices, vous pouvez être sûr que ça peut améliorer la gestion de votre glycémie et du coup vous éviter de devenir résistant à l'insuline. Abordons la deuxième habitude. Et cette deuxième habitude, c'est la sédentarité. Alors oui, vu comme ça, ça a l'air évident. Mais la sédentarité, littéralement, ça peut vous tuer. Et je n'exagère pas les choses. Vous savez qu'aujourd'hui, on a tendance à rester très peu actif. Et faire trois heures de musculation par semaine, c'est pas considéré comme être quelqu'un d'actif si jamais vous passez tout le reste de votre journée assis devant un bureau. Donc on peut très bien être sédentaire, mais avoir quand même une activité physique régulière. Je sais, c'est contradictoire, mais pourtant c'est la réalité. La sédentarité, en plus d'avoir des effets qui sont très très graves sur la santé, et bien sûr, ça va vous empêcher de perdre le gras qui s'accumule autour du ventre, par exemple. Et si vous n'êtes pas vigilant à ça, ça peut faire un peu effet boule de neige et au fur et à mesure des années, provoquer encore plus de difficultés à voir vos abdos, par exemple. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'au-delà du fait que la sédentarité, ce soit un peu un concept abstrait, en fait, on peut transformer ça dans quelque chose de concret, puisqu'on a des formules pour calculer si justement vous êtes sédentaire ou pas. Et vous savez que moi, j'aime les formules mathématiques, donc évidemment, de pouvoir vous partager ça, c'est parfait. Calculer son taux de sédentarité, c'est quelque chose qui est très utilisé par les diététiciens, par exemple. Et on fait appel à quelque chose qui s'appelle le NAP, le Niveau d'activité physique, qu'on va multiplier par certains coefficients pour avoir un résultat final. Donc par exemple, le nombre d'heures que vous passez à dormir, ça va être multiplié par un certain coefficient. Le nombre d'heures que vous allez passer à faire du sport, ça va être multiplié par un autre coefficient. Et du coup, avec toutes ces infos, et en prenant toutes les activités que vous allez faire tout au long de la journée, vous tombez sur une valeur, et cette valeur va vous permettre de déterminer si oui ou non vous êtes sédentaire, et si oui ou non, il va falloir bouger un petit peu plus. On a donc des paliers qui correspondent aux résultats que vous avez eus grâce à cette formule. On a le premier palier où vous êtes considéré comme sédentaire, le deuxième palier où vous êtes considéré comme très peu actif, etc, etc. J'ai fait le calcul avec mes propres habitudes. J'arrive évidemment au palier maximum, mais je fais presque deux heures de sport par jour, auxquels on rajoute 10 à 20 000 pas, donc forcément, je ne peux pas être considéré comme sédentaire. Mais je vous encourage à faire le calcul parce que c'est très intéressant à savoir. Pour faire le calcul avec mon propre mode de vie, je passe 8 heures à dormir, je passe 6 heures assis, je passe environ 4 heures par jour debout, 2 heures à marcher, 2 heures avec les activités diverses de ma journée, et puis on finit par 2 heures de sport. Si on ajoute tout ça, ça nous fait 24 heures qui constituent la journée. Et quand on fait le calcul de tous ces coefficients, on arrive à 1,92, ce qui fait de moi quelqu'un de très actif. Et les solutions à la sédentarité, vous les connaissez déjà. Ce n'est pas forcément faire plus de musculation. La sédentarité, c'est quelque chose qui se considère sur toute votre journée. A partir du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous allez vous coucher. Et l'une des meilleures recommandations, c'est de ne jamais rester assis plus d'une heure. Levez-vous le plus longtemps possible, allez faire un petit tour, accumulez quelques pas pour qu'on puisse éviter de rester trop longtemps immobile tout au long de la journée. La prochaine habitude, on en est tous coupables. Et moi le premier, c'est de faire des cheat meals, ou même des cheat days. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, peut-être que le rapport avec les cheat meals est un peu différent qu'il y a une dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années quand j'ai commencé la musculation. faisait partie de la diète d'un pratiquant de musculation. Aujourd'hui un peu moins, et c'est tant mieux. Mais il y a toujours des personnes qui aujourd'hui décident d'inclure les cheat meals ou les cheat days à leur diète en pensant que ça va avoir des effets bénéfiques. C'est pas le cas. Ça n'a pas d'effet de bénéfique. Et sur le long terme, ça peut même se transformer en une grosse difficulté à perdre le gras récalcitrant et ça peut vous empêcher de voir enfin vos abdos. Il n'y a véritablement rien de positif avec les cheat meals. Et le problème c'est que même si vous êtes très sérieux pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours et que vous décidez ensuite de faire un cheat meal avec 4 000, 5 000, 6 000 calories, eh bien ça peut réellement vous empêcher de perdre le gras que vous aurez envie de perdre. Je pense que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous d'ailleurs, je vais m'inclure dans le sujet, ne réalisons pas à quel point un cheat meal c'est une bombe calorique. Et vous savez que je suis coach depuis maintenant pas mal d'années et j'ai eu des clients coaching qui me faisaient un petit résumé de leur cheat meal avant que je les prenne en main et qui me parlaient de repas à parfois 10 000 calories. Imaginez 10 000 calories. Même si vous êtes très sérieux sur le reste de la semaine, ça va définitivement provoquer une prise de gras. En plus de ça, au-delà de la prise de gras, psychologiquement, les cheat meals, ça peut provoquer un rapport malsain avec la nourriture. Ça dérègle la sécrétion hormonale de l'insuline, de la leptine, de la ghrelin dont on a déjà parlé dans des précédentes vidéos. Ça vous encourage à manger encore plus. Ça a une influence négative sur votre sommeil, sur votre motivation. En bref, il n'y a rien de bon avec les cheat meals. Donc je vous regarde droit dans les yeux. Ne faites plus de cheat meals. Ne trouvez plus d'excuses pour faire des cheat meals. À la limite, faites des jours de recharge, des recharges glucidiques qui peuvent être intéressantes. Mais les cheat meals, c'est à la poubelle. Bon, pour la prochaine habitude, vous allez vous dire « Nas, il se fout de notre gueule là » parce que la prochaine habitude, c'est de manger trop bien. Oui, manger trop bien. Ça peut faciliter la prise de gras et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Vous savez, de la même manière qu'on a eu la mode des cheat meals, avec des repas hyper, hyper caloriques, eh bien en fonction des périodes, on passe aussi par la mode du « je veux manger trop bien » avec des aliments qui sont très bons pour ma santé, mais du coup en quantité illimitée. Le problème, c'est que tous les aliments contiennent des calories. Et vous avez beau choisir des aliments hyper bons pour la santé avec plein de nutriments, plein d'antioxydants, les bons macronutriments, si vous en abusez, forcément ça peut se provoquer par une prise de gras. Imaginez la situation suivante. Le matin au petit déjeuner, vous allez manger 4 oeufs entiers avec un petit peu de flocons d'avoine, avec des graines de chia, avec un petit peu de protéines et quelques amandes. On n'a que des aliments qui sont bons pour la santé. Imaginez ensuite à midi, vous décidez de manger un pavé de saumon, bon pour la santé, vous décidez d'accompagner ça avec du riz, bon pour la santé, vous avez des légumes à côté et vous mettez un filet d'huile d'olive vierge extra, extraite à froid, comme j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Tout ça c'est très bon pour la santé, mais si vous ne faites pas attention aux quantités, ça peut très vite faire monter la facture. Après le déjeuner, on a une petite collation et là vous vous dites je vais manger une cuillère de beurre de cacahuète, encore quelques amandes, un fruit, pourquoi pas du fromage blanc avec du miel par-dessus, encore une fois on n'a que des trucs qui sont bons pour la santé. Et puis le soir on termine avec un steak, on accompagne ça avec un tout petit peu de beurre, pareil une portion de féculents, en dessert du fromage blanc avec des baies de goji qui sont excellentes pour la santé par exemple, encore un filet de miel, on peut très bien se terminer la journée à 3000-3500 calories. Et on voit bien qu'avec un programme diététique comme ça, on n'a que des choses qui sont bonnes pour la santé. Sauf que ce qui n'est pas bon pour la santé, c'est le surplus calorique. Et au-delà d'avoir une répercussion sur la santé, forcément ça va avoir une répercussion sur votre prise de gras. Donc ne vous laissez pas avoir par les aliments qui sont considérés comme bons pour la santé, ça ne vous donne pas la permission d'en consommer des quantités trop importantes, surtout si vous avez du mal à perdre du gras. Manger trop bien en trop grande quantité, c'est pas cool. Par contre, vous savez que je vous encourage à faire les meilleurs choix alimentaires. Et pour ça, allez faire un petit tour sur Coro ! Vous savez que je fais mes courses dessus, je commande absolument tout sur Coro, que ce soit du riz, des pâtes, du beurre d'amande, des céréales, du miel, de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Il y a vraiment tout ce que vous voulez sur Coro. En plus, les prix sont hyper canons, les aliments sont de bonne qualité et vous pouvez commander en grosse quantité à un prix super intéressant pour éviter de vous retrouver en galère quand il vous manquera du riz ou des pâtes. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà commandé sur Coro, merci beaucoup. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous laisse le lien dans la description, c'est le premier lien. Vous cliquez dessus, ça ouvre un nouvel onglet, vous ferez vos courses après cette vidéo en utilisant le code NAS5 pour avoir 5% de réduction. Est-ce que pour la prochaine habitude, on ne parlerait pas un petit peu d'entraînement ? On a parlé de beaucoup de diètes, on a parlé de lifestyle, on n'a pas trop parlé d'entraînement. Et si vous avez du mal à perdre du gras, ou en tout cas que vous avez tendance à conserver un peu trop de gras, c'est probablement que vous prenez trop de récupération entre vos séries pendant votre séance de musculation. Alors oui, je sais, je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Mais perso, j'y peux rien. J'ai appris la musculation comme ça, avec des récups plutôt courtes, ça a toujours très bien marché sur moi. Mais j'ai bien conscience que le vent a changé de direction et que maintenant, on est plutôt partisan des récups très longues. Il y a un souci avec tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à une génération de pratiquants de musculation qui sont très science-based. Ils ont vu des études scientifiques qui disaient que pour optimiser l'hypertrophie, il fallait prendre des récups longues. Et du coup, ils ne font que des récups longues. Sans envisager l'autre côté de la pièce, c'est que les récups courtes peuvent être efficaces pour le développement musculaire, mais sont très efficaces pour la perte de gras. Alors certes, on peut perdre du gras en faisant des séances de musculation avec des récups longues et en adaptant son programme diététique. C'est d'ailleurs exactement ce que je fais. Mais si vous êtes dans le cas de figure où vous avez toujours stocké un petit peu de gras et que vous avez toujours eu du mal à perdre du gras, eh bien la première recommandation que je pourrais vous donner, c'est de réduire vos temps de récupération et de faire en sorte que vos séances de musculation, imaginez le scénario. Vous prenez 4 minutes de récup entre votre série, vous passez plus de temps à récupérer qu'à vous entraîner. Donc évidemment, niveau dépenses caloriques, ce n'est pas fameux. Maintenant, imaginez la même séance de musculation. Vous allez réduire de moitié ou même diviser par 4 vos temps de récupération ou même encore mieux, enchaîner les exercices en super 7. Non seulement vous gardez une certaine efficacité pour le développement musculaire, mais en plus vous ajoutez à ça une dépense calorique absolument délirante qui va du coup vous aider à perdre du gras. Ce n'est pas pour rien si le seul programme que je propose pour la perte de gras qui s'appelle super 7, c'est des exercices de musculation faits en super 7 qui sont enchaînés. On reste sur une logique très cohérente en termes de musculation avec les bons exercices, le bon nombre de répétitions, le bon nombre de séries, mais on réduit au max les temps de récupération pour optimiser la dépense calorique. On a le meilleur des deux mondes. Stimulation musculaire, dépense calorique, on se retrouve avec un physique légendaire. Donc je vous recommande de faire le test pendant peut-être 8 à 10 semaines. Vous prenez le même programme de musculation que vous avez, vous réduisez le temps de récupération pour que vous passiez plus de temps à vous entraîner qu'à récupérer. Et puis si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous suivez mon programme super 7, je vous laisse un petit lien dans la description. Personnellement, je trouve que les récup courtes, ça a toujours été un allié de choix dans la construction de mon physique. Donc ça serait dommage que vous n'essayiez pas au moins sur une petite période pour voir un petit peu ce que ça peut donner. La prochaine habitude, je la faisais moi-même quelques années en arrière, mais je ne pensais pas que ça pouvait avoir autant de répercussions sur mon niveau de masse grasse. Et cette habitude, c'est le fait de manger trop tard avant de se coucher. Selon Andrew Berman, que je cite très souvent dans mes vidéos, je recommande de suivre aussi son travail, il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer ça. Premièrement, manger trop tard le soir, ça peut perturber ce qu'on appelle le rythme circadien. Et le rythme circadien, c'est un peu l'horloge interne de notre corps qui va déterminer quelles hormones sont sécrétées à quel moment pour qu'on puisse être éveillé et alerte le matin par exemple et qu'on ait envie de se coucher lorsque le soir arrive. Lorsqu'on mange trop tard le soir, notre organisme doit digérer et métaboliser tout ce qui vient d'être ingéré. Et le problème, c'est que c'est un peu contradictoire avec le fait de se relaxer 2009 sur des souris a examiné l'impact de l'heure du repas sur le poids. Pendant six semaines, deux groupes de souris suivant un régime haut en lipides ont été nourris différemment. L'un le jour, l'autre le soir. Et le tout à quantité de calories égale. Les résultats ont montré que les souris nourries le jour ont pris presque deux fois plus de poids que les souris ayant été nourries la nuit. Et la nuit, il faut le rappeler, chez les souris, c'est leur phase active. Donc c'est inverse par rapport à notre mode de vie. Donc non seulement manger tard le soir peut perturber le sommeil, mais en plus, ça peut engendrer une prise de poids. Il y a d'autres hormones qui jouent également dans la régulation de l'appétit. En l'occurrence, la leptine et la ghrelin. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces deux hormones. La leptine et la ghrelin jouent sur la satiété, jouent sur la sensation de faim. Et lorsque la production de ces hormones est déréglée par un sommeil de mauvaise qualité par exemple, ça peut se répercuter par une suralimentation les jours suivants. Donc vraiment, aucune bonne nouvelle. En plus du fait de manger tard le soir, est-ce que ça vous arrive de manger debout ? Ou de finir votre repas hyper rapidement, entre vous n'ont pas vraiment le temps de déjeuner par exemple et se précipitent non seulement en mangeant debout mais en plus en mangeant rapidement. Et puis si on ajoute à ça manger n'importe quoi, là on a une accumulation de facteurs qui va forcément vous prédisposer à prendre du gras. Même si on peut penser que ces habitudes n'ont pas forcément d'influence sur la prise de gras, après tout, manger debout, manger rapidement, qu'est-ce que ça change à partir du moment où on ingère des calories ? Et bien en fait, ça peut avoir de grosses répercussions. En l'occurrence, sur la satiété et sur l'absorption des nutriments essentiels à cause d'une mastication qui ne serait pas faite de manière complète. Donc oui, manger dans de bonnes conditions c'est presque aussi important que de sélectionner les bons aliments. Avoir une diète de qualité, c'est juste une partie de l'équation. Le reste ce serait par exemple le timing des nutriments ou les conditions dans lesquelles vous allez consommer votre repas. En plus, vous le savez probablement, manger trop rapidement, ça peut altérer la satiété, on a l'impression de ne pas être rempli, on a tendance à manger encore plus. Cercle vicieux qui nous amène à un stockage de gras plus important. Donc le conseil est le suivant, ne mangez pas trop tard avant de vous coucher. Faites l'effort de consacrer du temps à votre déjeuner et à votre dîner en mangeant assis et pas trop rapidement. J'aimerais continuer avec une habitude qui moi me tient à cœur et je trouve très très importante. C'est la difficulté à dire non. Vous savez à quel point l'environnement peut jouer un rôle très très important, déterminant sur votre progression. Que ce soit pour prendre du muscle, pour perdre du gras, pour améliorer votre bien-être, pour améliorer votre business. Votre entourage, votre environnement joue un rôle déterminant. Et on sait à quel point c'est encore plus important pour la nourriture. Parce que manger, c'est quelque chose de social. Manger, c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec d'autres personnes pour passer de bons moments. Mais le souci, c'est que ces événements sociaux sont très très souvent liés avec de la malbouffe. Faut dire ce qui est. Quand on passe du temps avec ses amis, on n'a pas envie de se casser la tête à manger des brocolis avec du cabillaud. On va plutôt se diriger vers des trucs apéritifs, parfois de l'alcool, des boissons sucrées. Et lorsqu'on subit un peu cette pression de l'entourage, c'est très difficile de dire non. Difficile de dire non à un resto. Difficile de dire non à un apéro. Difficile de dire non parce que votre compagne ou votre compagnon est fatigué et a envie de commander un fast-food. Difficile de dire non parce que vos enfants sont en train de manger des crêpes avec du Nutella et que vous avez envie de faire la même chose. Tout ça mis bout à bout sont des petites habitudes qui forcément vont faire augmenter votre total calorique et qui lorsque ce sera rentré dans votre quotidien, ce sera très difficile de s'en débarrasser. Mais c'est possible. En fait, pour réussir à dire non, il faut être en parfait alignement avec ce que vous voulez accomplir. Pour moi, ce qui me facilite les choses, c'est de me fixer un objectif précis, concret avec bien souvent une deadline. Je mets cet objectif le plus haut possible dans ma liste de priorités ce qui fait que lorsqu'on me propose quelque chose qui va compromettre l'accomplissement de cet objectif, j'aurai beaucoup plus de facilité à dire non. Et cet objectif, je sais qu'il me rend heureux. Je sais qu'il va m'épanouir. Et comme je suis avant tout intéressé par mon propre bien-être, ce qui est logique, je vais tout faire pour l'accomplir. Alors évidemment, vous imaginez bien que le but, c'est pas de se transformer en ermite qui ne mange jamais c'est de trouver une balance. C'est d'arriver à prendre assez de recul pour être conscient des moments où vous avez la possibilité de dire oui et les moments où il vaudra mieux dire non. Et personnellement, je m'applique une règle très très simple. À partir du moment où ça me fait culpabiliser de dire oui, eh bien je dis non. Et mine de rien, instinctivement, on a tendance à savoir ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Donc écoutez votre instinct, ne vous laissez pas avoir par votre environnement. Non seulement ce sera bon pour vous, mais en plus, en étant quelqu'un de plus déterminé, je suis sûr que ça aura une influence positive sur votre environnement également. Et si je vous disais que vos croyances limitantes vous empêchent de perdre du gras ? Je suis très sérieux et c'est très important parce que je suis passé par là. Vous savez, même si j'ai commencé la muscu il y a 17 ans, avant ça, je n'étais pas vraiment sportif. En plus de ça, j'ai commencé à m'entraîner avec mon grand frère qui lui a fait du sport toute sa vie et a toujours eu des tablettes de chocolat. Moi avant ça, je n'avais jamais vu mes abdos. D'ailleurs, j'ai mis très longtemps à voir mes abdos. Et pendant très longtemps, j'avais cette croyance limitante. Je disais à mon grand frère « Toi, t'as des abdos, c'est facile, moi j'en aurai jamais, c'est pas dans ma génétique. » C'était une croyance limitante. Et cette croyance limitante faisait que je ne développais pas les efforts nécessaires pour justement perdre le grain nécessaire à voir mes abdos. Bon, on ne juge pas, à l'époque j'avais 18 ans donc l'objectif d'avoir ces abdos, c'était quelque chose qui clairement me passionnait. Mais j'étais vraiment persuadé de ne pas pouvoir y arriver. Alors que non seulement j'y suis arrivé, mais vous pouvez y arriver aussi. Et je sais que c'est plutôt intimidant de se dire « Ok, aujourd'hui je ressemble à ça, mais pourtant j'ai pour objectif d'avoir telle physique avec telle silhouette, avec telle performance, etc. » On peut se dire « C'est bien trop ambitieux, autant ne pas se casser la tête à essayer d'accomplir ça parce que j'en suis pas capable. » Mais ça, c'est une croyance limitante. La réalité, c'est que vous en êtes capable. Et d'ailleurs, tout le monde en est capable. Surtout lorsqu'on parle de perte de gras. Par rapport à la prise de muscles, c'est peut-être un peu plus différent. Et effectivement, il y a les facteurs génétiques qui rentrent très largement en compte. Tout le monde ne peut pas devenir Mister Olympia. Par contre, tout le monde peut voir ses abdos. Ça, c'est sûr et certain. Le problème de ces croyances limitantes, c'est qu'elles vont littéralement façonner votre réalité. Vous allez entrer dans une dimension parallèle qui vous fait croire que vous ne pourrez jamais arriver à atteindre votre objectif. Et à l'intérieur de cette dimension parallèle, vous allez faire les mauvais choix. Vous allez vous diriger trop facilement vers le frigo pour prendre un snack. Vous allez zapper cette séance de cardio alors que vous savez qu'il faudrait la faire pour atteindre votre objectif. Mais étant donné que vous serez dans cette dimension parallèle où vos croyances limitantes sont très fortes, eh bien forcément, vous n'avez pas l'impression de pouvoir en sortir. Et ça, ça craint un peu parce que psychologiquement, ça renvoie une sensation d'échec et vous basculez encore une fois dans un cercle vicieux qui fait que vous n'avez aucune motivation pour changer. Pour défaire ces croyances, il faut d'abord les reconnaître. Il faut les identifier. Il faut y faire face. Et ensuite, il faut les contester. Il faut changer votre comportement, changer votre dialogue intérieur pour que vous puissiez changer aussi votre composition corporelle. Les amis, on a fait le tour de ce qui était le plus important pour moi. Des habitudes qui compromettaient le plus votre capacité à perdre du gras. J'aimerais bien qu'on continue la discussion dans les commentaires. Faites-moi part des habitudes dont vous êtes coupable et celles que vous aimeriez bien changer. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et nous, on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus.